Bonjour Suleyman Diallo. Oui, bonjour. Voilà, Suleyman Diallo, vous êtes le président de l'ONG International Autre-Africa. Comment analysez-vous la fermeture des consulats du Sénégal au niveau de la diaspora ? La fermeture du réseau consulaire sénégalais au niveau de l'international est vraiment déplorable. Compte tenu de la situation et de l'importance qu'il y a des consulats au niveau administratif pour les Sénégalais de l'extérieur, c'est vraiment déplorable qu'on en arrive à fermer un consulat à plus forte raison, tout le réseau. C'est une situation inédite, c'est une première que le Sénégal se fait face à cette situation, que nous déplorons. que nous déplorons, mais également que nous comprenons cette décision du ministère des Sénégalais de l'extérieur, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, compte tenu des risques. Nous l'avons vu en première au niveau de Bordeaux, puis à Paris, New York, et bon, la ligne rouge a été francie à Milan, où ils ont saccagé le consulat. Donc, pour des raisons de sécurité, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fermé provisoirement les consulats le temps d'assurer la sécurité et de prendre en charge toutes les mesures et douanes par rapport à cette situation. Et c'est pour combien de temps exactement ? Bon, le ministère a communiqué, c'est, bon, le temps, ils nous disent que c'est provisoire, donc le temps probablement de faire la situation et d'assurer la sécurité du personnel et des biens des consulats. C'est tout à fait normal, hein ? Oui. Donc, vous pensez que la fermeture, c'est tout à fait normal face à la situation qui sévit au Sénégal et à l'étranger ? Bon, vraiment, nous, comme je l'ai dit tantôt, c'est une situation inédite, hein ? La fermeture du consulat et d'ambassade, c'est assez grave. Mais je voudrais juste, encore une fois de plus, appeler mes compatriotes qui sont à l'étranger, à la sérénité. Quelle que soit la situation auxquelles nous devons faire face, les revendications, c'est tout à fait normal, d'exprimer son opinion, de manifester son opinion, mais aller saccager, aller s'en prendre à des personnes, à des biens, vraiment, on ne devrait pas arriver à cela, surtout à l'étranger. Cela ternit l'image du Sénégal. Le Sénégalais était connu pour un homme pacifique, un homme bien, un homme de calme, un homme très réfléchi, un homme qui faisait l'intelligence par rapport à ses difficultés. On ne connaissait pas un Sénégal violent, un Sénégal vraiment brutal. Et ça, c'est une situation vraiment déplorable. Il faut le redire encore. Ce qui s'est passé à Milan est inédit, et on devrait vraiment prendre toutes les mesures afin que cela ne se répète plus. Et c'est très lourd de conséquences. C'est très lourd de conséquences pour la communauté sénégalaise à Milan. Vous voulez vous interpeller même sur les conséquences, voilà. C'est très lourd de conséquences, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ils vont suspendre tout ce qui est délivrance de documents. Ils s'en ont pris au fichier d'identification. La délivrance de passeport va poser des problèmes. La délivrance d'extraits de naissances, d'un certificat de décès. Et ce qui est direct par rapport à ça, moi, je pense à tous ces Sénégalais qui devraient renouveler leur carte de séjour à Milan. À ces Sénégalais qui devraient vraiment faire des procédures de renouvellement ou de signature de leur contrat, où ils demandent ce document-là pour au moins commencer cette procédure auprès des autorités italiennes. Ils vont en pâtir. Et c'est vraiment désolé. D'accord. Et en tant que Sénégalais, que pensez-vous de la tension politique que traverse le pays actuellement sous les mandiales ? Bon, c'est une tension vraiment déplorable. Le mot revient, on déplore encore. Mais il faut que le parcours, l'histoire du Sénégal par rapport à la démocratie. Le Sénégal a toujours connu des tensions politiques. Mais également, en cette période pré-électorale, ce qu'il faut comprendre, par rapport à l'histoire de la démocratie, un peu partout, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Ce qui faisait la différence avec le Sénégal, le Sénégalais n'était pas violent. Tout dernièrement, on a vu des scènes qu'on ne maîtrise plus. Avant, les Sénégalais pouvaient manifester son désaccord. On a vu aussi ce qui s'est passé en 2011 à la place de Lébigny. Donc, les Sénégalais se sont manifestés devant l'Assemblée nationale. C'était encore plus. Parce qu'ils étaient à presque un moyen de 500 mètres du palais. Et donc, ils ont su se maîtriser jusqu'à le retrait de cette loi. Donc, dans tout ça, les Sénégalais ont su se maîtriser. Mais cette fois-ci, on a vu des choses inédites. Des gens qui s'en prennent force de l'ordre. L'agresser comme ça, directement. Vraiment, vraiment, il y a eu des choses que le Sénégal ne connaît pas. Il faudrait qu'on revienne à la sérénité. Il faudrait qu'on revienne à l'intelligence sénégalaise. Il faut qu'on revienne à ce calme. On va faire face. On peut faire face à cette troisième candidature, à ce troisième mandat. Nous avons également le pouvoir judiciaire qui est là, quel que soit Alpha. Quel que soit Alpha. Je le dis encore. Le peuple sénégalais est souverain. Oui. Que le président se présente, il va s'adresser au peuple sénégalais qui vont l'élire ou qui vont le défaire. C'est ça, la réalité. Au fini, c'est le peuple. C'est ceux qui se disent que nous sommes majoritaires, qui sont dans la rue, en train de brûler. Il reviendra un jour, ou c'est eux qui vont décider, oui ou non, cette personne peut être élue ou ne peut pas être élue. Donc, utilisons cette intelligence et prenons notre calme et le temps. Par contre, aujourd'hui, il y a certaines politiques qui sont dans l'agissement parce qu'ils sont dans des calculs politiques. Et on ne devrait pas être dans des calculs politiques pour brûler ce pays. Et la conséquence de cela, il faut retenir deux conséquences, et je le dis au peuple sénégalais. Nous avons deux options. Nous avons deux pôles. Oui. Le pôle présidentiel, sur lequel nous disons qu'il doit partir. S'il part et laisse un pays en ruine, ce n'est pas à son honneur après avoir fait tout ce travail, il sort la tête haute dans un pays brûlé, dans un pays en crise, ce n'est pas à son honneur. L'autre pôle qui va conquérir le pouvoir, s'il brûle ce pays, il met ce pays à feu et à sang, il va hériter d'un pays à construire, et ça va prendre énormément de temps pour reconstruire, et donc leur projet de développement ne va pas se réaliser dans le temps. Donc, faisons attention à ne pas brûler ce pays. C'est dans un dialogue sincère, dans un dialogue franc, dans un dialogue engagé, inclusif, qu'on peut construire un pays. Il faut faire attention par rapport à ce qu'on nous fasse. Ça interpelle nos responsabilités, tout un chacun. Qu'on se fasse insulter ou non, aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulations qui circulent. Les gens manipulent n'importe quoi et disent n'importe quoi par rapport au réseau. Il y a énormément de manipulations, de fake news, des insultes, des calomnies. Aujourd'hui, certains Sénégalais, et certains, ce sont des minorités, n'ont plus peur, n'ont plus la foi de calomnier et de créer des médicaments, de créer des incidents inutiles pour détruire ce pays. Faisons attention. De part et d'autre, que ce soit ceux qui sont avec le pouvoir, comme ceux qui sont avec l'opposition, cette manipulation ne marchera pas, et le peuple Sénégalais doit venir à cela. C'est ça la réalité. Que ce soit les Sénégalais de l'extérieur. Et j'ai attiré l'attention, la plupart de ces gens-là ont des problèmes. Soit ils ont des problèmes administratifs et ils en veulent au Sénégal, ou ils ont des problèmes judiciaires, ou ils ont des problèmes sociaux. C'est là le problème qu'il faut comprendre par rapport à ça. Et j'en appelle à mes compatriotes qui sont à l'étranger. Vous voyez, le Sénégalais qui est à l'étranger n'a pas le temps de faire certaines choses parce qu'il est occupé à son travail, il est occupé à sa famille. Les revendications, c'est tout à fait normal d'aller devant un consulat. Nous, nous l'avions fait en 2011. Être devant un consulat, revendiquer pour la distribution des cartes électriques, mais jamais on s'en est pris aux personnels consulaires et aux biens consulaires. On a donné une très mauvaise image du Sénégal à l'extérieur et on devrait arrêter. Il faut que ça arrête. Souleymane Diallo, à votre niveau, l'ONG internationale Outra-Africa, qu'est-ce que votre structure fait exactement pour la sortie de crise que traverse le pays, mais aussi pour assister les Sénégalais de la diaspora en cette période ? Nous, nous avons toujours assisté les Sénégalais de la diaspora. Je pense que si aujourd'hui, Outra-Africa est connue par rapport à porter cette assistance, à alerter l'opinion nationale, à accompagner, à alerter le gouvernement par rapport à cette difficulté que rencontrent les Sénégalais. Et donc, devant cette situation, on ne pouvait pas se taire. On ne peut pas toujours revendiquer, réclamer les meilleures conditions, parler avec le gouvernement pour améliorer les conditions de distribution, de délivrance de documents pour les Sénégalais de l'extérieur, où qu'ils soient. À ce point, un Sénégalais a eu des difficultés. L'ONG, Outra-Africa s'est levée pour faire face à cela. Donc, aujourd'hui également, de notre côté, on ne pourrait pas se taire quand les Sénégalais s'attaquent également aux biens de l'État dont nous, nous sommes propriétaires. Vous, vous êtes propriétaires. Eux, ils sont propriétaires. Le gouvernement est propriétaire. Ce bien qu'ils ont détruit, c'est notre bien à tous. Donc, là, Outra-Africa, nous n'avons pas été invités au dialogue. Mais néanmoins, nous savons que ce dialogue nous engage. C'est là où les choses doivent se parler. Que ce soit l'aspect politique, l'aspect diplomatique, l'aspect coopération, quoi que ce soit, ce sont des Sénégalais, d'honorables Sénégalais qui vont s'asseoir autour d'une table, discuter et nous rendre compte de ce qu'ils ont discuté et nous en serons témoins. Voilà ce que nous, nous sommes. Nous n'avons pas été invités au dialogue, mais nous n'allons pas en faire un problème. L'essentiel, c'est que les Sénégalais honnêtes, les Sénégalais engagés, les Sénégalais responsables vont discuter durant ce dialogue et pour l'avenir du Sénégal et pour les Sénégalais. Nous en prenons acte de cela. Merci beaucoup, Suleymane Gallo. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le président de l'ONG internationale, Outra-Africa internationale.